Comment intégrer un formulaire dans une page Notion que nous aurions rendue publique ? Comment récupérer les réponses de ce formulaire dans une base de données Notion ? Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois solutions gratuites pour créer un formulaire et collecter les réponses dans Notion. Bienvenue sur la chaîne La dynamique des tables. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Avant de créer des formulaires, nous allons préparer une page qui nous servira à afficher notre formulaire ainsi qu'une base de données dans laquelle nous rangerons les données collectées. Pour chacune des solutions dont nous allons parler, nous allons tester un champ Prénom, un champ Email, un champ Message et un champ Sélection avec deux choix possibles. Nous allons tester les outils de formulaire Chili Paper, Typeform et Google Forms. Pour chacun de ces outils, nous devrons au préalable nous créer un compte pour pouvoir créer un formulaire. Commençons par Chili Paper. Nous avons créé notre compte. Une fois connecté à notre compte Chili Paper, nous allons devoir connecter notre compte Notion. Nous nous rendons dans Settings, puis Ajouter un compte Notion. Nous allons utiliser l'API. Nous sélectionnons donc Utiliser l'API officiel. Nous allons maintenant nous rendre dans Notion pour aller chercher notre token. Nous ouvrons la fenêtre de Paramètres, Settings & Numbers, puis nous nous rendons dans l'onglet Intégration. Nous cliquons sur le lien Développer sa propre intégration. Une fenêtre s'ouvre dans notre navigateur. Nous allons choisir le type Interne, puis nous cliquons sur le Plus pour créer une nouvelle intégration. Nous lui choisissons un nom. Le champ Images est facultatif. Puis nous choisissons l'espace Notion à associer. Nous validons et revenons dans Notion. Notre lien d'intégration a été créé. En cliquant sur les trois petits points à droite, nous pouvons copier notre lien. Nous revenons à Chili Paper, copions le token dans le champ prévu à cet effet, puis sauvegardons. L'étape suivante consiste à créer notre formulaire. Nous nous rendons dans la page Form, puis cliquons sur Nouveau formulaire. Nous commençons par créer nos champs. Pour rappel, dans Chili Paper, nous sommes limités à 6 champs par formulaire. Nous créons donc un premier champ Email, un second Texte, un troisième au format Select et un dernier au format Long. Pour chaque champ, nous pouvons choisir un nom, un titre et une valeur par défaut. Nous choisissons le texte et la couleur de notre bouton. Nous cliquons sur Suivant. Regardons maintenant comment récupérer les données saisies. Nous avons trois solutions. Connecter notre formulaire à une table Notion. Déclencher une action avec un webhook du type Zapier. Ou transférer les données sur une adresse email. Nous allons ici connecter une base de données Notion pour écrire les résultats de notre formulaire dans une table. Avant de connecter notre base de données, nous allons partager notre table avec le bot. Nous retournons dans Notion, dans la page de notre base de données. Nous cliquons sur Share, puis Invite. En bas de liste, nous avons les intégrations. Nous choisissons l'intégration avec Chili Paper. Puis, nous copions le lien de notre table. Nous revenons dans Chili Paper. Nous cliquons donc sur Connecter à Notion. Nous validons en cliquant sur Get Staff. Nous choisissons ensuite notre connexion dans Connecter à un compte Notion. Puis, nous collons le lien de la table que nous avons copié précédemment. Enfin, nous connectons chacun de nos champs et cliquons sur Confirme. Nous cliquons de nouveau sur Next, puis sur Créer formulaire. Nous obtenons un lien que nous collons dans une page Notion. La seconde solution que je vous présente est Typeform. Nous nous connectons à notre compte. Nous allons créer un questionnaire, New Typeform, From Scratch. Nous créons le questionnaire. Une fois notre formulaire créé, nous le publions, puis nous nous rendons dans Connect. Dans la ligne Notion, nous cliquons de nouveau sur Connect. Nous authentifions notre compte Typeform, puis notre compte Notion. Nous connectons nos champs. Cliquons sur Save Mapy. Dans l'onglet Share, nous pouvons copier le lien. Nous revenons sur notre espace Notion, puis collons le lien Typeform dans notre page. Dans notre compte Google, nous allons ajouter un plugin qui se nomme Form to Notion. Nous nous rendons ensuite dans Google Forms. Nous créons un formulaire et y ajoutons nos questions qui correspondent à notre table sur Notion. Nous cliquons sur l'icône Add-on Form to Notion, puis Connect to Notion. Une seconde fois, nous cliquons sur Connect to Notion, puis connectons notre espace Notion. Nous choisissons la table à lier, nous validons en cliquant sur Hello Access. Nous connectons nos champs, puis cliquons sur Save. Le message Connection Saved doit apparaître en vert au niveau de la boîte de dialogue. Nous allons cliquer de nouveau sur le menu Form to Notion, puis encore une fois sur Form to Notion. Cette fois-ci, nous allons choisir Embed in Notion. Nous copions le lien, puis nous collons notre formulaire dans notre page Notion. Notre formulaire est maintenant opérationnel. Pour vous aider dans votre choix, voici un tableau récapitulatif des avantages et inconvénients de chacune de ces solutions. Cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à m'écrire en commentaire la solution de formulaire que tu utilises ou comptes utiliser avec Notion. Si cette vidéo t'a plu, je te recommande la vidéo Comment partager une page Notion, dans laquelle je présente les différentes options pour partager une page à des clients, des collaborateurs ou sur le web, tout en utilisant un compte Notion gratuit. Tu peux également liker et partager cette vidéo à des personnes qui, comme toi, s'intéressent à Notion. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner et à activer la petite cloche. A bientôt sur ma chaîne !